bonsoir bonsoir et bienvenue on va voir une séance de lecture c'est quoi l'intelligence artificielle l'objectif de cette leçon relever les caractéristiques d'un document informatif nous essayons de savoir le texte ou bien un document informatif c'est à dire les cartes et n'a des informations alors le double question d'elle avant la lecture voilà la première question quelle est la nature de ce document je ne vais pas via d'il head massada ou bien à droite il a alors qu'il est le moulin a d'agir à dînes chauffeur en colo est ce que c'est une lettre rechouer il s'est là une affiche au choix mon sac ou bien un article de journal ou la mâcle à la sophia alors ce qui est ce que c'est une lettre ou j'ai dit il s'est là qu'on a la forme de la lettre qui confia ici le lieu où et la date le lieu et la date où on a écrit cette lettre l'introduction de la formule de politesse cher flan ou bien cher monsieur et c'est à ou bien monsieur bien madame et c'est à l'âge à la c'est qu'on fait la date et la signature et c'est alors j'imagine que j'ai alors bien des dessins des images voilà et des textos des petits textes 1 des petits textes les braves qu'ils qui accompagnent les images et les dessins alors ça c'est un texte informatif à dimanche à sd le texte informatif les cartes et un malo m très bien au bon eh bien le texte informatif hier mais voilà le texte informatif est ce que c'est un article du journal ou bien une affiche très bien alors c'est une affiche a dit une affiche une seule page fiable zafdi le malo mais des petits textes des images des dessins et c'est possible possible gavard l'affiche dans un journal est aussi dans une magazine 1 et bien maintenant on va choisir une affiche voilà la nature de ce document c'est une affiche que représente les deux groupes de photos à ce qu'ils mettent le lina est juge d'une joie les deux groupes de photos mais deux voilà la première il a dit et voilà la deuxième haady le kéyna qui est chasse monnais très bien alors c'est voilà les deux groupes là d'abord en même temps de voir dans le méris de l'avant la lecture tout le cas les joueurs qui nous dit nous ce sont que des hypothèses des faques qu'elle est faite férêts non je suis une juive d'un qui est à la fin qu'à le moment là on va voir qu'il est qu'il est à dire qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est un peu global une réponse global aimes j'ai quand quelque chose que je suis qu'il est qu'il n'a pas voilà ici quoi qu'est ce qu'on voit sur ces images alors ce sont des des robots on va dire ce sont des robots elle représente des robots les deux groupes de photos représentent des robots les titres à ton avis que signifie-t-il en croix l'onwenn on coulou fraîna h qui n'est l'onwenn le titre et que nous avons ici la forme d'une question alors voilà c'est quoi l'intelligence artificielle c'est un domaine de la programmation, c'est un domaine de la programmation, c'est quelqu'un pour ça qui peut quitter une réponse un au machine un peu plus d'autonomie. Le qui s'assure, ce domaine de la programmation, comment est l'hédefe d'il? Il veut permettre, à mettre l'âle, un peu plus, ou bien parfois même beaucoup d'autonomie. Il faut qu'ils ont une petite partie d'une l'aistiquelale, ou l'a hâte, beaucoup. D'accord. Voilà. Donc nous pouvons qu'on peut qu'on a plus. On peut qu'on a plus. Très bien. C'est ce qui est le cas. On peut qu'on peut qu'on a plus. un autre. Par exemple, on peut qu'on a plus. C'est ce qui est le cas. L'intelligence artificielle, ici 2 l e, veut dire la capacité qui permet à une machine d'exécuter des tâches sans l'intervention directe de l'homme. L'intelligence artificielle veut dire la capacité qui permet d'exécuter des tâches sans l'intervention directe de l'homme. c'est tout le monde dit l'insin. Voilà, c'est tout le monde dit l'autonomie. Quelle est la relation entre le titre et les dessins ? Eh bien, voilà. C'est ce qui est le lien entre ces tâches et les ressources qui sont ici. Alors, ces ressources en général, qui n'a pas répondu sur la question numéro 2. qui représentent les photos qui représentent des robots. C'est bon. 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 Ce n'est pas廉able. C'est bon. Ils fonctionnent fracture Le fruit de l'intelligence artificielle, c'est le domaine de la robotique. Ou bien, on va dire, les robots, ce sont les fruits de l'intelligence artificielle. Les robots, on a fait l'intelligence artificielle. Voilà pour la question numéro 4. Nous avons proposé deux éléments de réponse. Les robots sont le fruit de l'intelligence artificielle. On va lire ce texte. Je vais essayer de lire ce texte, c'est difficile de lire ce texte, mais je vais essayer de lire ce texte. Très bien. Alors, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un programme informatique qui permet à des machines de reproduire un comportement humain, parler, jouer, danser, fabriquer. Ces machines, ordinateurs, robots sont donc programmés par les hommes pour faire des tâches précises, comme par exemple, conduire des voitures, voitures autonomes, résoudre des calculs, traduire une langue, jouer aux échecs. Il y a 20 ans, le champion du monde d'échecs, Garry Gasparov, a été battu par un ordinateur. C'était la première fois dans le monde qu'un ordinateur surpassé l'homme dans un domaine. Selon les scientifiques, grâce à l'IA, l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, dans le futur, les machines seraient capables de plier le linge, assembler des légos, conduire un camion sur une longue distance, écrire un livre, remplacer un chirurgien pour une opération. Mais ces machines ne savent rien faire d'autre que la tâche pour laquelle elles ont été programmées. Contrairement aux hommes, ils ne peuvent pas penser par elles-mêmes. Aujourd'hui, les robots deviennent de plus en plus efficaces et intelligents. Ils peuvent faire plusieurs tâches et communiquer avec les hommes. Un petit texte. Les robots ont été inventés il y a plus de 50 ans. Pour remplacer les humains sur des tâches difficiles. Par exemple, dans les usines, pour fabriquer des voitures. Aujourd'hui, les robots deviennent de plus en plus efficaces et intelligents. Ils peuvent faire plusieurs tâches et communiquer avec les hommes. Et certains nous ressemblent et certains nous ressemblent de plus en plus. On appelle ces robots des humanoïdes. Ils possèdent un cerveau programmé, c'est-à-dire un ordinateur. Un visage équipé d'une caméra pour reconnaître leurs interlocuteurs. Un micro et un haut-parleur pour écouter et parler. Des mains pour saisir des objets. Des jambes pour se déplacer, marcher, courir et sauter. Dans le robot français Pepper, créé en 2015, ce robot reconnaît les émotions. De son interlocuteur, joie, tristesse, colère, surprise et communique avec lui. Le CETU, l'intelligence artificielle, est aussi nommé IA, intelligence artificielle. Le CETU, robot, est un mot tchèque qui veut dire travail. D'autres robots ont même l'apparence des hommes. Ce sont des androïdes. Le robot japonais EREKA, en avril, elle sera le premier robot du monde à présenter un journal télé. Elle est capable de réciter un texte écrit à l'avance et de reproduire et de répondre plutôt à des questions. C'est pas possible. Je ne sais pas, j'ai pas dit le premier, mais j'ai peut être écouté avec vous pour le premier. C'est très bien, pour ne pas d'ayouer le texte, on n'a pas d'écrire le texte de l'arbière. Avec cette question qui répond, on va nous expliquer ceci qui est important. La première question que nous avons, c'est que je construis le sens. Je lis la première partie du document, puis je réponds à la question suivante. Alors, l'intelligence artificielle est un programme informatique qui permet à des machines de reproduire un comportement humain, parler, jouer, danser, fabriquer. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quoi l'intelligence artificielle ? C'est un programme informatique qui permet à des machines de reproduire un comportement humain. Parce que l'expérience artificielle est un programme informatique qui permet aux machines de reproduire l'onction humain. Il y a des choses qui permettent les gens de présenter l'ins possono produire, parler, jouer, 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 en l'arrivée, en fabriquer. Il y a des machines qui avec nous utilitent les machines de reproduire l'intelligence artificielle. C'est très bien. Par les hommes qui ont des hommes. Les ingénieurs, les techniciens, etc. Pour faire des tâches précises. Comme par exemple, pour nous dire que nous avons des tâches précises. C'est une chose d'un déjeuner. Par exemple, nous avons besoin d'une voiture. Il nous a donné une voiture. C'est une voiture autonome. C'est-à-dire qu'il faut marcher en un. Il y a un ordinateur qui a été déjeuner. Il y a une voiture qui a été déjeuner. C'est ce qui a été déjeuner. Il y a un état. Très bien, éloigné. Il faut démonser les calculs. C'est une amélioration. Il y a surtout des calculs complexes. Difficiles. Résoigné. Il faut une langue. Très bien. Alors, nous avons donné un déjeuner. Un déjeuner qui est déjeuner. C'est l'intelligence artificielle. Si l'on peut les faire. Il y a un un peu plus tard. Cari Kasparov. Il y a un un peu plus tard. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Il y a un ordinateur, 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 il y a 20 ans, le champion du monde d'échec Garry Kasparov a été battu par un ordinateur. C'était la première fois, c'était l'un ordinateur, il y a un ordinateur qui a été battu par un ordinateur, c'était la première fois, c'était l'un ordinateur qui a été battu par un ordinateur, il y a un ordinateur qui a pu y arriver à l'un. Dans son domaine, dans le domaine, dans le domaine, très bien, on va voir ceci. Et selon les scientifiques, selon les scientifiques, je suis dit qu'il est à un jeune, il y a un jeune qui sera très petit, et il y a un petit chargé, elle va pouvoir faire, on va essayer de se corriger. Grâce à elle, par rapport à cet avocat, pour l'opportunité dans le futur et dans le futur, dans le futur et dans le futur et dans le futur et dans le futur, les machines seraient capables de l'ail, il y a c'est d'éclatement d'être, par rapport à cet analyse, Il faut remplir le linge. C'est un peu de 2020. Très bien. Il faut l'abriquer les magasins. La assemblée des légaux. Il faut faire des légaux. Il faut conduire un camion pour une longue distance. Il faut l'abriquer une camion avec une camion avec une camion très grande. 10 000 km de l'aie de la ville 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 de la ville. Il faut le livre. Il faut le livre. Il faut remplacer un chirurgien pour une operation. Il peut peut-être que le robot ait une réaction. Il faut dire que le robot ait une réaction. Très bien. Alors, c'est la première question. Encore une partie du texte. Encore une question. Ce document est informatif, descriptif ou bien narratif. Alors. Le texte narratif. Le texte narratif est ce qui est le cas qui va nous parler. L'on va nous parler à l'aise de l'aise de l'aise. Pourquoi il y a l'aise de l'aise de l'aise de l'aise ? Chicaie, qu'il y a l'aise de l'aise de l'aise ? Qu'il y a l'aise de l'aise ? Pas de l'aise de l'aise. Descriptif Descriptif C'est un truc C'est un homme On dit C'est un texte C'est un texte C'est un robot C'est un texte C'est un texte informatif Des informations Oui bien sûr C'est ce que peut faire un ordinateur Et ce qu'il pourrait faire demain Dans le futur C'est un texte informatif Quelle est la définition De l'intelligence artificielle Chna huwa jcharh diel Ta'rif Ta'rif diel L'intelligence artificielle Moshrohaf texte Ouhna ma ghanzidou Ma ghan nukso ghanmchi On n'kraha l'kombdaba Hiya adik li gha tkstbun tuwa fil jawaab Ta'rif lia ati had texte Had l'intelligence artificielle Hwa heda L'intelligence artificielle Et un programme informatique Ke permair des machines De reproduire un comportement humain Parler Jouer Danser Fabriker Etc Je complète Le tableau suivant Ghaadi n'kemmele Haat le tableau Heda Annet trawa kolon La signification De l'IA Hka tkni L'intelligence artificielle Chna huwa jha Wakha Raha L'ma nadir Hwa heda Wai Anhaawili mshufu Des tach Exeggutte par Les machines Actualmon Chna m'mumkini dhiruna L'mahchini Actualmon Des tach Ki sere Executte Par Les machines Dans le futur Des tach L'mumkini dhiruna Hedli mashin Dans le futur dans le monde. C'est quoi la signification de l'IA ? C'est quoi la signification ? C'est l'abréviation. C'est l'abréviation. Donc, dans cette partie, la première partie de cette affiche, on peut l'écouter l'IA. Selon les scientifiques, grâce à l'IA, l'IA, c'est l'intelligence artificielle. On peut l'écouter l'intelligence artificielle. On peut l'écouter l'intelligence artificielle et aussi nommé l'IA. Donc, l'IA, c'est l'intelligence artificielle. On peut l'écouter l'intelligence artificielle. On peut l'écouter l'IA. On peut l'écouter l'IA. La signification de l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Très bien. Pour l'écouter l'IA, c'est l'écouter l'IA. Voilà les tâches qu'un ordinateur peut faire maintenant, aujourd'hui. Voilà les tâches qu'un ordinateur, bien l'intelligence artificielle, peut faire dans le futur. On peut l'écouter l'IA. On peut l'écouter l'IA. On peut l'écouter l'IA. Maintenant, je lis la deuxième partie de ce document. Puis, je réponds aux questions suivantes. Par vrai ou faux ? Ces faux, on va corriger. On a vu ces trois phrases. Est-ce qu'ils sont vrais ? Ou 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 est-ce qu'ils sont vrais ? Alors, la première phrase. Les robots qui ressemblent aux hommes s'appellent des humanoïdes. Les robots qui ressemblent aux hommes s'appellent des humanoïdes. Les robots qui s'appellent des humanoïdes. Achauffons. Certains nous ressemblent. Quelques ordinateurs, ou bien robots, nous ressemblent de plus en plus. On les appelle, on appelle ces robots des humanoïdes. Ils sont des humanoïdes. Ils sont des robots. On appelle ces robots. C'est un robot. Voilà. Achauffons-nous. Le c'est-tu. Robot. Et un mot. Check. Qui veut dire travail. Robot, c'est une kélème de la chèque. Le robot qui s'appellera. Cheikh. Le robot qui s'appellera. Très bien. Le mot qui s'appellera. Travail. Et non pas machine. Alors ça, c'est faux. Et ça dit non. C'est faux. D'accord. On se voit. Ce mot veut dire travail. Alors. La phrase suivante. Le robot Péper ne connaît pas les émotions de son interlocuteur. ce must-on est de nos ai soube ce motions qui d'ました. La pebabie dérangeant sur le robot cancelled ce motions editors. C'est une š Mongolie entre le robot Qui s'appellera FORJADE, comme la fereur, la accrochette, la bachette, l'anguette, le prabli, la bachette, la psychiatrante, la majorité香re, etc. Alors ça gefurt se les chemicals au moment donné. Alors le robot Péper neannie réconne pas les invités pour vieilles intuitively. Alors pourquoi c'est ce motiones dérangement par ce que les gens débuteurs créé en 2015, ce robot qui reconnaît l'émotion, il reconnaît les émotions de l'interlocuteur. Très bien, la joie, la tristesse, la colère, la surprise. La tristesse, la tristesse, la tristesse, la tristesse, la tristesse et la tristesse et le communique avec lui. Eh bien, on va dire, c'est faux. On va écrire Pepper, reconnaît les émotions de son interlocuteur. Pour parler, le robot utilise un micro et un non-parleur. au c Jacques se prépate, un micro, un microfon, c'est pas grave. Alors, il est un microfon qui s'aime, c'est vrai font. On est là, et on va venir à voir un micro et un non-parleur pour écouter et parler. On commence à newer, il est justement un micro, en un parler pour ouvrir et parler. Pour ouvrir y parler, c'est pas grave ! et les micro et les plus de son pour qu'il se prononcer. Je vais vous donner un peu un peu un peu. Alors, le micro le micro est ce qu'on a parlé de nous. Je pense que le micro je vais vous parler dans le téléphone, par exemple, par exemple, je vais vous parler avec un autre ou je vais vous donner un message audio. Alors je vais vous parler où est-ce que je vais vous parler ? Je vais vous parler dans le micro. Le micro est un micro qui est un micro qui est un micro qui est un micro qui est un micro. Très bien. Alors pour parler le robot utilise un micro. C'est ce qui est non ? Alors il utilise un haut-parler. Et donc on a une question très importante. C'est ce qui nous dit pour parler. Le robot utilise un haut-parler. On a écrit ça ici. Ou on a dit ça. C'est ce qui est aussi. D'accord. Alors on va dire d'abord faux. C'est ce qui est une question. Eh bien voilà. Pour parler et écouter. Je vais vous mettre un petit peu. Mais je vais vous mettre un petit peu. Pour écouter et parler. Voilà l'affrase juste. Pour écouter et parler. Le robot utilise un micro. Et un haut-parler. Pour écouter et écouter le premier avec micro. Et je vais parler avec le haut-parler. Pour écouter le haut-parler. Pour écouter le haut-parler. D'après ce document. C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin d'affiche. C'est la différence entre les normes et les machines. Les machines ne savent rien faire d'autre que la tâche pour laquelle elles ont été programmées. Les machines ne savent rien faire d'autre que la tâche pour laquelle elles ont été programmées. Elles ne peuvent pas penser pareil même. Elles ne peuvent pas penser pareil même. Elles ne peuvent pas penser pareil même. Mais c'est ce qui concerne l'intelligence artificielle. C'est ce qui concerne lesquelles l'intelligence artificielle. La différence entre l'homme et la machine c'est que la machine n'a pas la capacité de penser. Ou est-ce que la machine n'a pas la capacité de penser ? La sixième question je lis à haute voix. Aujourd'hui les robots deviennent de plus en plus efficaces et intelligents. Ils peuvent faire plusieurs tâches et communiquer avec les hommes. Je relève du texte les verbes du premier groupe. C'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER. Ils ont l'infinitif ER. Alors les verbes du premier groupe. C'est-à-dire parler, jouer, danser, fabriquer. Ce sont des verbes du premier groupe. C'est-à-dire qu'ils ont l'infinitif ER. Voilà. Voilà. Conduire. Résoudre. Voilà. Surpasser. Je serais capable. Plier. Assembler. Remplacer. Très bien. Les verbes du premier groupe. Lesquels sont les textes. Parler, jouer, danser, fabriquer, surpasser, plier, assembler, remplacer, ressembler, appeler, écouter, communiquer, se déplacer, marcher, sauter, présenter, réciter. Il y a une exception dans l'infinitif. Dans le texte, il y a ceux qui sont dans l'infinitif et d'autres qui sont conjugués. Deuxième question. Je relève un mot qui se termine par AI. Il y a un travail. La voilà ici. Travail. On a imagine d'autres taches qui pourraient faire ou bien qui pourraient être exécutées par les robots prochainement. Alors, ce que les robots pourraient faire prochainement. Jérer les stocks dans les magasins. Il y a un robot qui s'appelle stock. Dans les magasins, les grands magasins. Les plus grands magasins. Il y a des hectares. Par exemple, les magasins d'Amazon. Il y a des hectares. Très bien. Il y a 40 hectares. Un robot qui s'occupe des stocks. Le stock. Il y a la sexuality. Le stock s' Teil de le stock. Il y a une individual même. Il faut marquer ça, toutes ces fam aguasins. Il faut quand même d' pumpkins. Il faut filtrer le corps humain. Pour faire des analyses. D' Mohammed. et peut être possible d'être dans le corps et de faire des télèles et des télèles ce qui sera de l'autre côté et le fait de l'autre côté peut-être que ça va commencer par des maladies vous ne pensez pas que vous avez vu vous ne pensez pas que vous avez vu que vous pouvez faire un rebours très prochainement dans le futur prochain la question 4 je dis ce que j'ai apprécié et ce que je n'ai pas apprécié dans ce document et pourquoi dans ce texte j'ai apprécié le fait d'aborder ce thème l'intelligence artificielle elle est parmi les discutés plutôt les sujets les sujets discutés de nos jours alors ce texte, j'ai apprécié le fait d'aborder ce thème le fait de l'intelligence artificielle parce que ce thème est parmi les sujets les plus discutés de nos jours c'est ce que je n'ai pas apprécié mais je n'ai pas apprécié le fait de réduire ce sujet dans le côté à imiter le côté qui vise voilà de réduire ce sujet dans le côté qui vise à imiter le comportement simple de l'homme et négliger le côté de la pensée et le raisonnement très bien très bien l'image je veux dire que c'est que je n'ai pas apprécié le fait de l'homme imiter le comportement simple de l'homme qui ne l'ai pas apprécié le fait de l'homme le fait de l'homme non c'est ce que je n'ai pas apprécié c'est ce que je n'ai pas apprécié le fait de réduire ce sujet ce grand sujet dans le côté qui vise à imiter les comportements simples de l'homme donc tout le monde est simple de la pensée et le raisonnement le côté de la pensée et le raisonnement C'est la fin de cette séance, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !